Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du nouvel opus de Anthony Pastor qui s'appelle Bonbon Atomique aux éditions Actes Sud. On retrouve Sally, la détective privée un peu par la force des choses, pour ceux qui connaissent l'oeuvre d'Anthony Pastor, le précédent ouvrage s'appelait Castilla Drive. Et là on découvrait Sally, son mari a disparu, elle reprend, comme il faut bien qu'elle vive, elle reprend les affaires de détective de son époux, dont on se demande bien où il est passé, et puis de fil en aiguille elle va rencontrer du monde, un poète qui aime porter un chapeau texan, et là elle a une nouvelle enquête, et cette enquête elle est un peu particulière, elle a un esprit, on a un univers un peu comme les frères Cohen, vous savez une espèce de nonchalance dans le récit qui s'installe au fur et à mesure, et là il y a cette femme, Gabriela, qui arrive en ville, qui a un look à la Ami à Winehouse, comme vous pouvez le voir sur la couverture, et qui est là pour organiser une espèce de concert radio-crochet avec tous les adolescents du coin. Et dans ces ados, il y a le fils de l'entreprise, la plus grosse entreprise qui s'est installée sur les terres de Castilla Drive, et on se demande ce qu'il va se passer, parce qu'elle ne semble pas être que là pour s'occuper du concert, mais aussi d'essayer de rabibocher le fils de ce grand patron avec lui-même. Mais le fiston, lui, qui a l'air très intelligent, et en même temps très renfermé, ne passe sa vie qu'à faire du skate et à traîner avec ses potes, qui eux sont tous accros à un espèce de bonbon extrêmement sucré, peut-être l'équivalent du Red Bull, mais en solide. Et Sally, elle se retrouve là-dedans, elle va essayer de découvrir qui est cette espèce de Ami Winehouse, qui s'appelle Gabriela, mais on n'est pas sûr que ça soit vraiment son identité. Et puis, c'est plein de destins qui s'entrecroisent, et il y a un ancien flic qui travaillait pour son mari, enfin, ou plutôt pour lequel son mari travaillait, qui a l'air de savoir des choses, et là, les fils se tirent les uns après les autres, et Anthony Pastor arrive à nous emmener dans une ambiance... C'est un livre presque éthéré. C'est un roman policier, enfin, une BD policière, mais vraiment qui est complètement décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire. C'est Bonbon Atomique, par Anthony Pastor, aux éditions Actes Sud.